Interview Expert est aujourd'hui du côté du Touquet pour une journée exceptionnelle. Et dans les courses exceptionnelles, aujourd'hui, nous avions effectivement le Vintage. Avec une personne qui nous vient d'assez loin. Vous nous venez d'où ? De Limoges. D'accord, ok. Mais du côté de Limoges, que je sache, il n'y a pas de terrain de sable. Ah, pas du tout. Alors, pourquoi êtes-vous venu effectivement au Touquet ? C'est tellement une grande course, connue mondialement. Et donc, il faut la faire. Au moins une fois dans sa vie. Alors, est-ce que pour déjà l'inscription, ça a été acceptable ? Est-ce que vous avez pu facilement arriver à vous inscrire ? Ah non, c'est un coup de chance. C'est une loterie. Oui ? Ça va trop vite. D'accord. C'est moins de 15 minutes, toutes les places qui sont vendues. C'est un coup de chance. D'accord, ok. Comment vous avez trouvé le parcours ? Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas roulé dans le sable, c'est très physique, très difficile. C'est de la farine. Oui. C'est de la farine. Il faut vraiment être un expert en sable. Le parcours pour vous, c'était relativement long ? Ou est-ce que c'est un parcours qui vous a quand même convenu par rapport à la terre que vous faites ? Eh bien, moi, personnellement, je me suis arrêté à chaque tour. Oui. Parce que c'était juste la limite pour moi et franchement, il ne fallait pas qu'il soit plus grand. D'accord. Pour moi, personnellement. Et non, sans quoi, un tracé exceptionnel. On voit qu'il y a de la maîtrise pour ceux qui organisent tout ça. Oui. Et non, je suis heureux. La partie la plus difficile dans le parcours, les hoops ? Ah oui, alors là, les hoops, là, c'est... Ça vous démontre les bras ? Pas seulement. Pas seulement. Ah oui, c'est très fatigant. Il n'y a pas de mots. De toute façon, on roule dans une farine. La moto, elle va partout où est-ce qu'on ne veut pas. Oui. C'est... L'avant se plante tout le temps. Il faut oublier le motocross. Il faut... Il faut être relativement sur l'arrière par rapport à de la terre. Ah oui, oui, oui. Ben, voilà, les positions sont complètement en tourment. Il faut être sur l'arrière, sur la pointe des pieds, les bras tendus. Et essayer de rouler vite. La sensation de la ligne droite ? C'est incomparable. C'est incomparable. C'est-à-dire ? Quand on est effectivement sur le bord de la ligne droite, vous étiez comment ? 612. Vous étiez quand même un peu sur l'arrière, effectivement, du peloton. Quand ça se déclenche, on pense à quoi ? Ben, on pense... On essaie d'entendre sa moto, parce qu'il y a tellement de motos qu'on n'entend pas la sienne. Qu'on n'entend pas la sienne. Et puis, ben, on fonce. Je pense qu'on se met dans une... On est un petit peu ailleurs, je crois. On est dans une bulle. Ah oui, carrément. Carrément. Et puis, on essaie de ne pas oublier qu'il faut être sur l'arrière. Bon, je pense que j'ai dû atteindre peut-être les 100 km heure sur la ligne droite. Oui. Et ça fait tout drôle, quoi. On n'a pas l'habitude, effectivement. Que les autres pilotes arrivent et vous effrôlent ou quoi que ce soit. Et on est obligé de rouler avec des œillères. Donc, on va passer de tous les côtés. On en double, on se fait doubler. C'est un petit peu une espèce d'anarchie. Mais c'est incomparable. Sur une heure, combien de chutes ? Je ne peux pas les compter. 10 ou chutes, à peu près ? Non, peut-être pas tant. 6-7. 6-7 chutes ? Ça s'est passé particulièrement au niveau des ours, au niveau des sauts, vous avez pu sauter un peu ? J'ai sauté deux bosses. Oui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et une, je me suis ramené un petit peu trop vite. J'ai fait la maladresse de couper un peu les gaz. Oui. Et je suis passé au-dessus de la moto, en fait. D'accord. La moto, elle s'est scotchée dans la bosse. C'est quoi comme type de moto ? Alors, c'est un 250 YZ de 1996. Oui. Pourquoi ce type de moto ? Ben, c'est ce que j'avais à l'époque. Oui. Et puis, c'est la nostalgie. Oui. Et donc, c'est une moto qui marche très, très bien. Avec une préfération spéciale ? Ah oui. Pour le touquet ? Ah oui, oui, oui. Il faut durcir la fourche à fond, ramollir l'amortisseur arrière. Changer tous les réglages carburants, mettre un peu plus d'avance. Oui. Et puis, ça passe, ça ne casse pas. Vous êtes mécanicien, donc c'est vous qui préparez vous-même votre moto ? Oui. D'accord. Donc, effectivement, tout au long de l'année, vous roulez habituellement, je pense, côté terre. Mais le savon, on va y revenir ? Ah, c'est sûr. On va y revenir ? C'est sûr, mais juste pour l'ambiance, moi, jamais je ferai un podium, je le sais, on est conscient. Mais c'est sûr, il y a une telle ambiance, c'est une organisation de fou. On voit tous les amis, c'est une grande famille. Vous savez votre place ? Pas encore. D'accord. Mais je ne suis pas pressé de la savoir. Ok. Le Caïché, on se retrouve l'année prochaine ? Ah, c'est sûr. Avec grand plaisir. Merci bien. Merci énormément. Merci. Merci. Merci.